Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cyberpunk 2077 Les précédentes vidéos se sont plutôt bien passées, on va pas mentir Donc c'est arrêté ici dans la vidéo précédente Voilà, donc après le casse, maintenant on doit aller retourner à la chambre Enfin, on doit aller, pardon, à la chambre 204 Et on va continuer l'histoire, si vous savez pas de quoi je parle Il suffit simplement de regarder la vidéo précédente Voilà, ça fait partie des missions principales On a perdu notre cher ami Jackie Oh le spoil, bah oui, en même temps Si tu suis les épisodes dans l'ordre, il n'y aura pas de soucis pour ça Je voulais juste regarder par contre au niveau de l'inventaire Pour voir tout ce que j'avais chopé, parce que j'ai chopé évidemment des nouvelles choses Action impossible Ah donc je peux vraiment pas en fait, tant que la mission n'est pas finie Je peux même pas me changer ou quoi que ce soit Alors là j'ai un doute, mais non, je pense pas Oui, non, il faut monter Le patch a l'air de bien fonctionner, le patch 1.04 Franchement, j'ai vu de l'amélioration J'ai vu de l'amélioration au niveau des visuels, au niveau des personnages Euh, ça c'est déjà bien Ça c'est déjà très très bien Pardon Occupé Ah oui, d'accord Bah sans décoller Il est marrant lui Coucou WNS N54 Même les réseaux pirates Tout le monde parle de vous deux Et l'ami Jack alors, il est dans la voiture ? Ouais, il y est Mort Les condoléances Et la relique Je l'ai juste là C'est ce que je craignais Quoi ? Saburo Arasaka Il est mort T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis T'as buté l'empereur Sa putain de majesté Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire sont morts Faut qu'on quitte Night City Ça, tu peux le dire Appelez Evelyn On boucle cette affaire On empoche notre part Et on disparaît des radars Allez, calme-toi Va falloir agir avec stratégie Parker, les édits Et après, on quitte cette ville Mais d'abord Ton visage Il est couvert de sang T'as une salle de bain là Allez, va trincer un coup Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas C'est bien Jackie Qui a mis la puce Je me rappelle bien que Jackie A mis la puce dans son truc à lui Et je me rappelle pas de l'avoir récupéré en fait Je me rappelle pas de l'avoir récupéré en fait Ouais, ça va, voilà Faut l'essayer de tomber J'ai pas le choix, mais Tu te souviens de notre première discussion Dex, vous êtes mort Vous êtes morts Pas de mort spectaculaire pour moi Et ouais, c'est con D'accord D'accord Il y a un truc qui me perturbe C'est que c'est pas moi Qui ai mis la puce dans le crâne en fait Dans mon crâne Donc c'est ça qui C'est ça qui me perturbe C'est Jackie qui l'avait mise Et j'ai pas vu le moment Où moi je l'ai récupéré Peut-être qu'elle l'a récupéré Quand Jackie et moi J'en sais rien Mais Aucune idée Ah, ou alors c'était l'arme Qui avait bugué Peut-être que c'est l'arme Peut-être qu'il m'a donné la puce Plutôt que l'arme Parce qu'en fait Il m'a donné une arme Mais Parce qu'à un moment Il prenait l'arme à traverser sa tête Donc est-ce que c'est la Est-ce que c'est un bug Et ce serait pas la puce Que j'ai récupéré en fait Ok Salut Salut beauté Ça va Salut Eh petit trophée Tu vas bien ? Oh mieux que jamais T'en as pas l'air Eh Oh Pas que ça va faire Y'a un concert à donner Désolé je peux pas te laisser passer Eh On se calme Pas sûr tu blagues Love like fire Parfait Eh ouais Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ça te plaît pas ? T'as peur de moi ? Je me sens puissant Ah oui avec l'arme Ça came direct Ce soir Je Par contre La traduction française Avec la voix de Keane Reeve Je suis venu vous dire au revoir A vous tous J'aurais bien aimé avoir la suite Mais bon On le verra plus tard Faut pas déconner avec l'argent Vous gâchez vos vies À nous suivre comme des toutous C'est quoi ton problème ? Dans sensoriel ? Super On peut parler là On t'en demande combien ? Oh Ok Je la veux aujourd'hui Johnny Johnny Attends Fais pas ça On peut encore changer d'avis Viens par ici Vieux Ce groupe est naze C'est ni ton public Ni ton son Tu devrais tracer ta propre route Enfoiré Tu vas sévèrement me manquer On se reverra en enfer Mon pote J'adore quand t'es en run Comme ça C'est super excitant Allez monte Avant que je change d'avis Salut Shaitan C'est bon On décolle Tiens Mets ça Et n'enlève pas Ok D'accord D'accord C'est tout Bon ben Au moins on aura débloqué Le principe un peu De ce personnage Qui est lié avec La relique Si je dis pas de bêtises Les chargements sont toujours quand même un peu long Ça n'est pas à dire Les jetés sont en feu Tout Pacifica a été bouclé Y'a des blindés dans les rues de Watson Les fils de pute Le bordel là bas C'est nous Unité de Johnny On voit pas grand chose par contre dans l'hélico C'est dommage On voit pas grand chose par contre dans l'hélico La cible est à portée Envoie la dos Neutralisez la cible Je fais absolument rien Je suis juste En contemplation ici Ah quand même Là je peux enfin jouer C'est un peu long Je dis que je te joue Ça va C'est quand même résistant les ennemis Voilà C'est bon Allez sautez Tous Merci Je vais trouver le point d'accès On se bouge Tenez Tu te souviens du plan ? Déposez la charge dans l'ascenseur L'amorcez Et laissez la gravité faire le reste L'explosion secoue les fondations La tour s'effondre Panique générale Hurlement Fin Je me connecte Les verbes est vertes Les oiseaux volent Les chats ronronnent Les rats ronjonnent On a pas le temps de s'amuser Murphy Arrête ! L'alerte d'évacuation Diffuse-la sur toutes les fréquences Et après on se bouge Vache Qui c'est qui a écrit ce manifeste ? Tu veux vraiment que je réponde à cette question ? Bah putain Johnny T'es plus en phase avec la réalité C'est une console art comme moi qui le dit Allez Viens-toi prêt Allez Toi tu vas courir dans ta chatte Ah ouais ça Elle est quasiment one shot C'est pas mal Elle est pas mal cette arme là Ah merde On a perdu des Vraiment pas mal cette arme Ça c'est fait Cool la petite déqui... Oh pas mal Ouais quoi ? Posez amorcer la bombe dans l'incenseur Parfait C'était quoi le nom de la bombe dans Bushido 2 ? Dépêche-toi ! Qu'on dégage ! Le démolitron La bombe est prête L'élite d'Arasaka arrive Tire sur les câbles Échauffez les retards On débarque dans pas longtemps J'ai pas fini Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau J'en étais sûre putain C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste hein C'est toujours pour ta groupie c'est ça ? Ah non tu comprendrais pas Rogue T'es chier ! T'as 4 minutes Après ça on se tire et tu démerdes Verrouillage de la porte désactivée Les trous de bal d'Arasaka arrivent Je t'adore Spider En tout cas cette arme je l'aime beaucoup Faudrait que je la retrouve en jeu parce que C'est quasiment du one shot là Ah il était plus résistant que les autres lui C'est ici ou pas ? Ah merde c'est un l'autre Ah non c'est là Ça me semble bien On approche du point d'accès Connecte-toi Sympa le brise-glace C'est de l'import ? Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole du sous-réseau Très drôle Tu peux m'aider ou pas ? Besoin de mes services ? Ah mais il suffisait de demander Merci Murphy Et maintenant pour la forme Putain de ta cybernère On passe à la télé Matin peut Nous nous tournons à présent vers la tour Arasaka En cours d'évacuation Suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée Cette dernière affirme vouloir je cite Renverser un symbole du colonialisme corporatiste Embole Ebounike Le maire de Night City A déclaré que tous les moyens seraient mis en oeuvre Pour enrayer et éradiquer la menace terroriste Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place Espérons qu'il parvienne à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'il se déroule Tout est paré Bon allez Kassos Oh tiens c'est étonnant La vidéo s'allume exactement pendant le temps du chargement Eh bien ! Dépêche-toi la fin de toi Je sens qu'on va se taper là Ça je l'avais pas eu Ouh pas mal Merde ! C'est Adam Smasher ! Johnny ! Cours ! La porte est verrouillée mais elle tiendra pas longtemps Fonce Johnny, à toute vitesse J'ai dit que tu t'avais dit qu'on a tué un jour Johnny Boy, d'accord Bah voilà On a une partie de son histoire qui s'est faite C'est bien pensé d'avoir instauré On va dire ça comme ça C'est bien pensé d'avoir instauré la partie de son histoire dans le jeu en tout cas Je trouve que c'est bien foutu Ouais On va dire ça ... ... ... ... ... ... ... Apparemment la bombe aurait fonctionné quand même. On va réessayer tes associés qui sont-ils comment as-tu acquis des matières visibles tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic un peu hein allez A quelle organisation terroriste appartiens-tu comment as-tu acquis des matières visibles Votre patron a l'air hyper content de votre travail J'ai vu une bombe nucléaire en arrière plan je sais pas si vous l'avez vu Donc ça remonte à quand même pas mal d'années hein ça représente une déquière Donc c'est bien lui qui a fait péter la première tour à Razak Donc c'est lui donc ça remonte à plusieurs dizaines d'années facile Enfin à partir du moment de 2077 hein En tout cas dans les champignons C'est pas parti du plan Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie Alors tuens qui vontropiler Parce que chacun merde En fait, c'est que dirait Pour결 preached C'est parti ou bien C'est parti en fait Il y a souhait de le faire C'est parti Con odpowiedant C'est parti à cimé l'eau ok nickel donc oui effectivement alors je sais plus à quand ça va remonter ce que nous sommes en 2077 sauf que la tour d'arazaka a été défoncée par une logive nucléaire forme pas donc c'est évidemment c'est johnny qui a dû la mettre je me rappelais plus il était marqué dans le petit livret que j'ai lu avant de commencer la partie ce qui a foutu un sacré bordel il faut le dire est ce qu'il est voilà et toi t'es qui d'accord là il ya un petit car avant ok tout va bien c'est normal dans le jeu donc j'en pense la vidéo précédente on voit jacques qui meurt avec ce bug du fusil qui traverse la tête je me demande s'il ya pas eu un bug d'affichage qu'il a pas affiché la mauvaise la mauvaise le mauvais item et je me demande si pour le coup il m'a pas donné justement la puce et que le fait que le fusil traverse sa tête ça devait pas être le fusil je pense qu'il tirait juste la puce de sa nuque qu'il avait inséré dans la vidéo d'avant d'avant justement il faudrait que je revois un peu il faudrait que je revois un peu pour le coup je jouais il faut la bonne il faut la bonne il faut la bonne Allez rampe ma grande, rampe, tu peux le faire. Bon au niveau des textures, on n'est pas au top, au niveau des pierres. Aucune idée de qui c'était, aucune idée de qui c'était, on va voir si il semblait à Dex de loin, je peux peut-être me tromper. Ah la vache elle est lourde ! Bon, écoute mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, alors j'aimerais bien qu'on ait goûté. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Arasaka, j'ai trouvé un sasgai-hahn de votre père. Il n'y a pas de doute à cette femme. Oui. Après une heure. D'accord. 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 Bah ouais, d'accord. Par contre, il y a beaucoup de cinématique et beaucoup de temps de chargement, donc en fait, tu ne joues pas, je n'ai pas beaucoup joué depuis le début de la vidéo. Je me suis surtout fait balader d'une cinématique à l'autre, après je comprends que c'est pour mettre en place le personnage et l'histoire et tout ça. Ah ouais, mais bon. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas mal. Ah putain, non, mais non, mes larmes les gars, sans déconner, s'il vous plaît. Et moi, si je tire dans les roues, ça fait quelque chose. Ah, par contre, là, ça craint. C'est bon, la moto a même disparu pendant qu'il faisait son. Ah non, je n'ai pas. Est-ce que l'on a appareil ? Non, c'est pas mal. C'est fini ? Ac enriched-tu. Et merde, si je tire dans la manette, ça va pas le faire. C'est Robocop le truc. Bah ouais, mais... Et merde, à chaque fois que je tire... Ok. Non mais ok. Honnêtement, je pense pas que le fait de tirer sur lui, ça a eu un grand impact, puisque c'est scripté. Je suis pas sûr qu'il aurait descendu quoi qu'il arrive, de toute façon. C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. C'est pas le moment de perdre connaissance. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un Sharkudoc de confiance ? Tu... Tu... C'était... C'était un petit plaisir. Nous devons aller voir, un Sharkudoc. Vite. Victor... Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle-le quelqu'un. Qui tu veux. Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Allez. Je dois aller chez Misty et Zoterika. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bon. On en a eu des chargements. Dis donc. Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, elle mourra. Certes, mais elle mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter. Je ne sais pas. Putain, les chargements par contre. Aïe 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 aïe. Ils auraient pu enchaîner par contre. Aïe 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 aïe. Ils auraient pu enchaîner par contre. Aïe 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 aïe. Au tout début où ils avaient des putains de chargements super longs. Et puis ils avaient le malheur de passer une porte qui n'était pas la bonne. Tu te tapais deux fois le chargement. Bon, concrètement, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils veulent absolument me garder en vie. Ça c'est sûr. Sa pression chute ! Chope neurogénique. Nous la perdons. Il va falloir que je transfère ce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque. Je connais les risques. Bon, sauvegarde en cours. Mais bon, chargement quand même. Ça va. C'est plus rapide. La sauvegarde est plus rapide que le chargement. Puis là, il te fout. Il te met un petit chargement. Non, ça serait pas comique. Ah. Bon, bah t'as des images comme ça. Ok. Je peux faire quelque chose ou je me tape des séquences comme ça ? J'ai compris que j'étais en convalescence. C'est bon. C'est bon. Elle se remet moins vite que vous. Mais son état s'améliore. C'est bon. C'est bon. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Ma tête. Comment tu te sens ? Je sais pas avec. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai des visions. Ces hallucinations. Tu peux me les décrire ? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis remplie de... Des haines. Et puis, je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagée. Après... Ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, y'a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, Vic. C'était des souvenirs. Y'a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Attends. T'es en train de me dire que j'ai un terroriste dans le crâne ? Là ? Maintenant ? Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire y'a une cinquantaine d'années. L'attentat chez Arasaka. Ça te parle ? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Enfin. C'est pas le plus important pour le moment. Je t'avais jamais vu comme ça, Vic. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es... Il te reste plus beaucoup de temps. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit. Et puis, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein, Vic ? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Il n'y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Dis-moi tout. Dans les moindres détails. Ok. Il y avait... Il y a un construct. Une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as insérée dans ton port. Mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Shaun. Mais comment on se relève d'un truc pareil ? Petit calibre. Un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur Dechaun. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'en brisent par la main et gentiment quittées vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Mais aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpotope secret configuré pour te ressusciter. Et moi, alors ? Ma psyché ? Moi aussi, je suis revenu de l'au-delà. Et quoi ? Je suis sentée accepter le changement sans broncher ? Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Et que ce sera pas joli. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer ? Il veut prendre mon corps ? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. On peut pas juste enlever la puce ? Ou la désactiver ? Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Vic... T'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain ? Tu peux me le dire ? Vic ! Si seulement je le savais... Misty ! D'accord, et ? Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, Vic. Je te ramène chez toi. D'accord, bon, bah... On verra ce que ça donnera. Bon, il y aura peut-être un moyen de l'enlever, avec Arasaka, tout ça, tout ça. Faut pas m'inquiéter spécialement pour ça. Mais bon, petite scène sentimentale sur le fait qu'elle va mourir. Ha, ha, ha ! Oui, ça me fait un peu rigoler. Bah, il y aura une solution, puis dans le pire des cas, elle meurt à la fin du jeu. C'est pas dramatique, quoi. On reviendra à une sauvegarde avant, et puis voilà. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà morte, non ? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement, et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endotrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vick l'extraite de ton crâne. Ça ferait un bon port-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir ? Mais si, attends. À propos de Jackie. Oui. Et parler de toi. Sans arrêt. On a eu une dispute. Juste avant qu'ils partent pour cette mission. Et t'en voulais pas du tout. J'espère que tu le sais. Je sais. Mais j'aurais aimé que nos derniers moments ensemble se passent. Autrement. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Dors, s'il te plaît. BAM. Petit niveau. Ça, c'est bien. Non ? Faut que je me tire d'ici. Tu m'entends ? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Eh, il me faut une clope. Où tu plantes ton paquet ? Je fume pas. Alors va en acheter bordel, il m'en faut une. La dernière. Oh putain. Oh putain. Oula. Bon. Pour qui tu bosses ? Réponds-moi. Merde. Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête ! Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends ? Joie, bonheur. Va te faire foutre, sale connard ! Non, pas comme ça. Fous-toi un crasheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends ? Putain, je le gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs, c'est obligé. Je t'envahis. Eh, c'est pas mal, hein ? Non, vous n'avez pas eu besoin de l'eau. Ah oui. Bonne idée, c'est oil. J'ai les cheveux maintenant Bon bah ça va On l'a Quitté l'appartement Voilà un peu de lumière Regardons un peu la ville C'est vrai que j'avais pas pu voir la ville comme ça C'est cool ça que tu peux contrôler quand même Bon bah les amis on va se quitter sur cette magnifique vue Je vous dis à la prochaine Les vidéos étaient un peu longues Mais au moins on a fait tout ce qu'il fallait faire Et merci d'avoir regardé N'oublie pas le petit commentaire C'était Nero Salut salut